La fiscalité écologique est au service d'un objectif qui est l'objectif français de décarbonation complète des activités humaines. C'est un objectif extrêmement ambitieux que la France doit atteindre à l'horizon 2050. Pour atteindre ces objectifs, il faut mobiliser beaucoup de politiques publiques, une politique publique d'investissement et d'innovation, une politique foncière d'urbanisme, d'usage des sols, et puis aussi des instruments de politique environnementale, dont la fiscalité environnementale, dont des normes, dont les subventions, mais dont la fiscalité environnementale. Le signal pris de la fiscalité environnementale, c'est pour moi une composante indispensable. nécessaire d'une stratégie de décarbonation. Ce n'est évidemment pas suffisant, il faut d'autres instruments, d'autres politiques, mais c'est absolument indispensable, parce que c'est en rendant les produits et les technologies polluantes plus chères que l'on va inciter les acteurs, entreprises, ménages, mais aussi États, collectivités territoriales, à se tourner vers des solutions décarbonées. La fiscalité écologique, son caractère incitatif, il dépend finalement d'un système assez complet. Il faut à la fois, je pense, être très lisible sur l'assiette, et c'est clair que, comme tout doit être décarboné, il faut viser une assiette large. Il faut aussi avoir de la lisibilité sur les taux, en laissant de la progressivité et le temps aux acteurs de s'adapter. Et puis, il faut aussi être clair sur l'usage que l'on fait de ces recettes. Et on sait que, notamment, évidemment, il faut qu'une partie de ces recettes soit consacrée à la construction d'alternatives. Sous-titrage Société Radio-Canada